... Il a enfin enfilé son costume, celui de candidat. Gérard Collomb a lancé sa campagne ce matin, un peu tard selon certains observateurs. Mais pour le maire sortant, rien ne sert de courir, il faut partir à point. Il y a un temps pour tout. Hier nous avons terminé le dernier conseil municipal de la mandature. Nous partons en campagne ce matin avec des têtes de liste que vous découvrez. Et parmi ces têtes de liste, peu de cartes du Parti Socialiste, mais en majorité des personnalités issues de la société civile, garant du renouvellement après deux mandats successifs, à l'image de l'avocate lyonnaise Odile Bélinga, qui affrontera Nathalie Périn-Gilbert dans le premier arrondissement. J'attends de mes adversaires qu'ils soient à la hauteur d'un combat de qualité et loyal. Tourner vers les habitants et pas du tout dans les postures et les théories partisanes et les clivages. Des avocats mais aussi des médecins et chefs d'entreprise. Un choix élitiste selon ses adversaires. Gérard Collomb se présente dans son fief du 9e arrondissement. Et pour son équipe, il reste avant tout un homme de terrain. Il ne faut pas oublier que Gérard Collomb est aussi le maire de la proximité. Et les maires d'arrondissement peuvent en témoigner tous les jours parce qu'ils savent que sans tambour d'une trompette, Gérard Collomb vient sur le terrain, dans les arrondissements, voir, faire évoluer les projets, rectifier un certain nombre de projets à la rencontre des Lyonnaises et des Lyonnais. La course à la mairie de Lyon est à l'évidence bien lancée. C'était hier soir le dernier conseil municipal à Lyon avant les élections puisqu'il n'y aura pas de séance en février ni en mars. L'occasion pour l'opposition de monter au créneau sur la hausse de la fiscalité ou encore la réforme des rythmes scolaires. Mais surtout l'occasion d'évoquer la campagne qui s'ouvre pour de bon aujourd'hui. Et puis nous souhaiter à toutes et tous une bonne campagne. Bien sûr il y aura des moments de tension, bien sûr il y aura des moments difficiles pour les uns comme pour les autres. Mais je souhaite que ce soit aussi l'occasion d'un débat d'idées. Je veillerai ou j'essaierai en tout cas à ne jamais tomber dans le travers qui fait malheureusement que nous sommes une catégorie qui n'est pas la plus populaire de France, ça n'a échappé à personne ni dans l'invective ni dans le combat de personnes mais dans le combat d'idées. Réponse du maire sortant au sujet de ce mandat qui s'achève. Et moi je peux vous dire un regret, c'est que j'attendais souvent des propositions et j'ai souvent vu simplement de l'opposition. Je suis assez heureux du travail que nous avons accompli. On va essayer de proposer un avenir qui soit encore meilleur et évidemment les Lyonnais trancheront. Voilà, bonne année à vous et merci pour votre action à tous. Arrestation du gérant de la société RDM hier à Gerland. Il a été interpellé avec plusieurs autres personnes par les gendarmes soupçonnés de recel de métaux volés. L'entreprise spécialisée dans le découpage de ferraille était surveillée de près. Les allées venues de camionnettes de ressortissants roumains avaient attiré l'attention des enquêteurs. Les vols de métaux cuivre notamment sont en forte augmentation dans l'agglomération. La société RDM a été fermée et placée sous scellée. L'image du jour, c'est le retour des camions de livraison avec la fin de la grève qui paralysait la plateforme Logista Amions. L'entreprise assure la livraison de cigarettes aux buralistes de l'agglomération qui commençait à craindre une pénurie. Le conflit social chez Logista portait sur des questions de salaire. C'est une histoire que seule la Coupe de France peut raconter. Demain, les amateurs de chasselais reçoivent à Gerland les stars de l'AS Monaco. Sauf que dans ce compte-là, le petit poussé n'est pas seul. Bonjour à tout le monde ! Dans ses rangs, il y a un certain Ludovic Juli, 37 ans, venu tranquillement terminer sa carrière dans le club de ses débuts. Le voilà de nouveau sous le feu des projecteurs avec ce 16e de finale. Dans le football, tout est possible. On a une petite chance. On va la prendre et puis après on verra. Après, c'est sûr que si on bat Monaco, on est obligé d'aller en finale après. Donc c'est un peu le problème. Lui, l'ancien Lyonnais qui a gagné la Ligue des Champions avec le Barça, est connu une épopée mémorable avec. Tiens donc, l'AS Monaco va devoir cette fois encadrer des coéquipiers pour qui c'est tout simplement le match d'une vie. Je ne peux pas trop me projeter parce que j'ai des jeunes joueurs qui sont à côté de moi et qui s'enflamment très vite. Donc à un moment donné, il faut recanaliser un peu tout ça. On n'a pas eu la carrière de Ludo, donc pour nous, c'est assez exceptionnel. C'est l'aboutissement de toute une saison de travail, voire même plus. Ce qui est particulier, c'est ce qu'on peut vivre tous ensemble aujourd'hui avec les joueurs, avec les dirigeants. Et voilà, moi, c'est ça qui me fait kiffer. Réaliser un exploit, c'est désormais le seul moyen de prolonger une histoire déjà très belle. 7000 supporters ont leur billet pour Gerland demain. Le club de Chasselet en espère au moins 10 000. Coup d'envoi à 17h. Dépêche Mode en concert à Lyon. Le groupe anglais qui fêtera cette année ses 35 ans se produira sur la scène de la Haltonie-Garnier jeudi soir. Sachez qu'il reste encore quelques places. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada